Je déclare close les activités du projet Research Search Cov19 Testing. Aux côtés de neuf autres États africains, le Gabon a mis un terme à neuf mois de formation intensive partagée entre des modules en situation et en mode virtuel dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie continentale conjointe d'Africa CDC et de l'Union africaine pour le renforcement de la riposte contre la Covid-19. Il y a eu des axes précis sélectionnés pour cet appui. Donc on parle ici de la réalisation des tests moléculaires. Comme vous le savez, le coronavirus, la Covid-19 étant une nouvelle maladie, c'était un test qui devait nouvellement être mis en place. Donc cet aspect a été renforcé. On parle aussi de la sécurité biologique parce que les agents des laboratoires sont amenés à manipuler de nombreux prélèvements en grande quantité, souvent sous pression lorsqu'on est en phase de pic de la pandémie. Et enfin, l'autre aspect sur lequel beaucoup d'emphase a été mis, c'est celui de l'évaluation externe de la qualité. Retenant que dans le cadre de ces activités, 20 formateurs nationaux ont suivi ce cursus au Gabon. Ils ont été eux-mêmes impliqués dans la formation de plus de 90 agents éparpillés à travers les 30 sites de prélèvement Covid-19 créés depuis l'arrivée de la pandémie au Gabon. Nous sommes plus armés, mieux outillés pour pouvoir continuer la lutte contre le Covid-19. Une avancée somme toute appréciable et pour cause. Vous avez pu constater que nous sommes partis de deux laboratoires. Deux laboratoires au début de la pandémie, avec aujourd'hui nous avons une vingtaine de laboratoires qui sont répartis dans l'ensemble du pays. Donc pour que ces laboratoires fonctionnent, il fallait bien entendu former les personnels chargés de les animer. Grâce à l'appui de ce projet, une dotation au matériel a été faite à la sous-commission laboratoire du COPIL coronavirus au Gabon afin de renforcer sa capacité à communiquer avec le réseau des laboratoires Covid-19 et ainsi assurer la coordination des sites de diagnostic, la remontée des données de dépistage et la supervision des activités. C'est parti !